... Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Vous êtes en compagnie de votre super chroniqueuse Nugget. Pour bien commencer l'année, je vous propose de relier un de mes poèmes à une chanson de Gainsbourg. Vous pourriez me demander pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que la musique a un pouvoir que certains ignorent, une force puissante qui peut prendre le contrôle de vos émotions, tant pour vous faire pleurer que pour vous faire sourire. En espérant que les mots de Gainsbourg, ou bien les miens, vous feront ressentir quelque émotion que ce soit, quand bien même je ne chante pas, je préserve vos oreilles, remerciez-moi. Voici donc mon poème, Un rien, lu par mon petit assistant de l'ombre. Peu m'importe le tout, ce bien grand tout, j'ai préféré penser un peu à nous. Je me souviens que tu m'offris le rien, et de toute l'importance en son sein. Peu m'importe le tout, ce trop grand tout, il oublie le rien, qu'il lui oublie tout. Il comporte tout, et l'autre n'a rien, qu'un petit bout de nous, et c'est très bien. Je te le crie, rien n'a d'importance, il n'y a que des mots pour découvrir. Ce que j'écris n'est rien, pourquoi tout dire ? Je le crie, le rien a son importance. Et voici maintenant l'extrait de la chanson « Ces petits riens » de Gainsbourg. « Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. » Alors pourquoi ? Pourquoi choisir cette chanson pour le lier à mon poème ? Eh bien, c'est la première fois que le lien est facile à trouver. Certains de mes lecteurs, en lisant mon poème, ont pensé à ces petits riens, chansons que j'ai alors découvertes. Et puisqu'ils m'en ont fait la remarque, autant sauter sur l'occasion. Et puis, quand on prend le temps d'y réfléchir, le rien prend autant d'importance dans le texte de Gainsbourg que dans le mien. Un rien multiple, à la fois absence totale et cadeau d'un être aimé. Un rien qui s'oppose au tout, ou qui le complète, dans mon cas. Chez Gainsbourg, le tout se mêle au vous, auquel s'ajoute une petite dose de mépris, car Gainsbourg est un amoureux éconduit dont les chansons expriment son amertume. Le tout peut représenter l'entièreté de Gainsbourg, qui ne triche pas dans ses sentiments. Mais dans cette chanson, il affiche un détachement certain. Le rien pourrait représenter la frivolité des femmes qui l'aiment, mais qui ne l'aiment pas. Pour moi, le rien représente un pas grand-chose, celui qu'on dit quand on veut minimiser un événement. Malgré ces différences, nos deux textes comportent de similitudes. On nous a offert le rien, qui vaut plus que le tout. Nous vantons son importance, et je continuerai de le faire. Merci à mon petit insistant de l'ombre de m'avoir prêté sa voix. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos poèmes en me contactant sur mon Instagram, nugget06, N-E-G-U-E-T-06. J'attends vos textes avec impatience. C'était les chroniques poétiques de Nugget. A bientôt sur Radio Césaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada